... Bienvenue les enfants, votre programme de ce dimanche. Tout de suite, votre culte. ... Bonjour les enfants. Alors, je suis toute contente de vous retrouver ce matin. Moi, c'est Moni Stéphanie. N'est-ce pas que vous me reconnaissez? J'enlève mes lunettes. Moni Stéphanie. Et je ne suis pas seule, je suis avec Moni Simone. Bonjour les enfants. Alors, comment allez-vous? Vous me manquez énormément. Amen. Franchement, je prie le Seigneur pour qu'on se retrouve rapidement, pour qu'on se fasse des câlins et tout. Vous me manquez trop, 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 trop. Amen. Alors, nous n'allons pas oublier les bonnes habitudes. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors, on va prier. Avant de faire toute chose, comme d'habitude, on se met en position de prière. Moni Simone, on se met en position de prière. Alors, une main sur le cœur, on lève l'autre main, on ferme les yeux, et ensemble, on va prier. Seigneur Jésus, nous sommes contents d'être en ta présence. Merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on va passer à un autre moment, qui est quoi? La louange. La louange. Et comme je le disais encore tout à l'heure, les bonnes habitudes ne se perdent pas. Le show que je vais donner parle de la Bible. La Bible. Voilà. Amen. Tout le monde prend son mouchoir. Moni, moi j'ai déjà mon mouchoir. Jésus m'aime et ça, je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E 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 La Bible me le dit. La Bible. Jésus m'aime et ça, je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E 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 La Bible me le dit. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Avec des cris de joie, s'il vous plaît. Amen. 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 On va chanter un autre chant. Vous savez les enfants, Jésus aime beaucoup les enfants. Amen. Et ce chant-là va parler encore de Jésus qui vous aime. Amen. Toujours nos mouchoirs. À trois. Une, deux, trois. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Wouhou ! On acclame le Seigneur ! Alléluia ! Amen. Nous allons passer à notre deuxième chant. Et vous savez les enfants, ce que le deuxième chant dit, qui a une idée ? Bon, je vais vous le dire. Amen. Jésus aime les petits enfants comme toi. Amen. Alors, voici ce que dit le chant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce chant, vous allez apprendre en même temps avec nous. Amen. Alors, Moni Simone, t'es prête ? Oui, Moni, je suis prête. Ok, on y va à trois. Une, deux et trois. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi. Amen. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Amen. On va passer à la deuxième partie. On acclame les mains. On bat des mains. Dieu n'est pas mort, non. Il est vivant. Dieu n'est pas mort, non. Il est vivant. Oui, je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mon cœur. Je le sens partout, partout en moi. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Tu es formidable. Amen. Et nous passons à notre dernier chant avant la parole. Amen. Et ce dernier chant-là dit que Jésus est notre ami. Il est mon ami. Il est ton ami. Si tu l'as accepté. Si tu décides qu'il devienne ton ami. C'est pourquoi en ce jour, je veux inviter un enfant ici qui n'a pas encore dit à Jésus, je veux que tu deviennes mon ami, à devenir son ami. Amen. Alors, qui veut que Jésus devienne son ami? C'est le meilleur ami du monde. Il est partout. Je t'assure, partout avec toi, à la maison, au travail, en même temps avec toi, avec maman. C'est pas un super héros ça. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et on va encourager nos amis qui décident que Jésus devienne leur ami. Amen. Alors, on va faire un bravo pour eux. Un bravo. Un bravo. C'est super. Alors, ensemble, on va dire, Jésus devienne notre ami. Et on va continuer avec notre chant. Amen. Alors, à trois. Une, deux, trois. Moni Simone. Jésus devienne notre ami. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours Il est mon ami de lundi, mon ami de mardi, mon ami de mercredi, mon ami de jeudi, mon ami de vendredi, mon ami de samedi, mon ami de dimanche Jésus est mon ami, mon ami, tu vas sauter parce qu'il est devenu ton ami Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours Il est mon ami de lundi, mon ami de mardi, mon ami de mercredi, mon ami de jeudi, mon ami de vendredi, mon ami de samedi, mon ami de dimanche, de dimanche, oui, amen. Tu peux acclamer encore le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur d'où tu es dans ta maison. Voilà. Nous sommes dans la joie parce que quand quelqu'un devient l'ami de Jésus, la Bible dit que c'est la fête dans le ciel. Donc actuellement, Jésus est en train de danser avec les anges et franchement, c'est beau à voir. Amen. Voilà. Alors, on ne perd pas les bonnes habitudes. C'est vrai que tu n'es pas là, mais il y a toujours les offrandes. Amen. Et moi, Moni, je n'ai pas oublié. Alors, j'ai mon offrande dans la main avec ma petite enveloppe. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Va trouver Maman et dis-lui, Maman, Moni dit, donne-moi une enveloppe pour que je mette mon offrande pour le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. C'est la joie dans le ciel. Alors, nous aussi, on veut encore dire merci au Seigneur. Il y a une autre manière de dire merci encore au Seigneur. C'est quoi? Par l'argent de Dieu. Ah, tu as oublié ça. Il faut oublier les bonnes habitudes. Va trouver Maman. Il faut lui dire, ah Maman, ce n'est pas parce que je suis à la maison que je ne dois pas donner l'argent de Dieu. Donne-moi mon argent comme Moni. Voilà. Moni, Maman, elle a son argent de Dieu. Et puis, elle a sa petite enveloppe dans laquelle elle va mettre. Et puis, qu'on va se retrouver ici. Elle va donner à Jésus. Amen. Donc, prends l'argent de Dieu. Va dire Maman, 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 c'est l'heure de l'argent de Dieu. Voilà. Je t'attends une seconde. Ok. C'est bon, tu as l'argent de Dieu? Toi aussi? D'accord. On va prier sur l'argent de Dieu. Amen. On se met en position de prière? Toujours en position de prière. Seigneur Jésus, merci. Voici ma part pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Et tu vois, tu mets dans l'enveloppe. Et puis, tu fermes. Tu ne touches plus. Voilà. Maintenant, quand tu vas venir à l'église, tu vas te déposer dans le panier. Et puis, les Moni vont donner ça à Papa Jésus. Amen. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la parole de Dieu. On a parlé. Jésus nous a entendus. On a dansé. Tout ça, c'est nous qu'on a fait. Mais, il y a le moment maintenant où Jésus va venir nous parler. Puisque c'est un échange. Je te parle, tu me parles. Tu as parlé à Jésus. Maintenant, tu vas entendre ce qu'il a à te dire. Amen. Voilà. Donc, on va se mettre en position de prière en chantant le chant de la parole. Moni, tu peux nous donner le chant de la parole. Tu peux en tourner, s'il te plaît. La componner. Lis ta Bible, prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir. Je suis très heureuse encore aujourd'hui d'être dans la présence de Dieu avec vous. Si vous êtes heureux, souriez. C'est super. Maintenant, on acclame Jésus très, très fort. On acclame Jésus très fort. C'est super. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a vu le dimanche passé? Oui, la championne. Dieu créa les animaux dans l'eau et les oiseaux. C'est super. Oui, les champions. Ah non, Dieu est tout puissant. Bravo. Mais c'est dans quel livre de la Bible que nous avons vu se baisser? Oui, la championne. Genèse, chapitre 1. Oui. Ah, tu cherches. Oui, les champions, tu veux l'aider? Oui. Genèse, chapitre 1, verset 20 à 23. C'est super. On acclame Jésus très, très fort. Bravo. Mais ce jour-là, nous avons appris un poème. Est-ce que vous vous souvenez? OK, je vous en sève. Vous? Ah, c'est super. Bravo. On fait un bravo pour vous. Un bravo. Un bravo. C'est super. Nous allons continuer encore la leçon du jour. D'accord? Nous allons continuer la leçon sur la création. C'est vrai, Dieu a créé les animaux dans l'eau. Dieu a créé les oiseaux. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il a continué. Donc, nous allons voir la suite de la leçon aujourd'hui. C'est bon? Mais avant, nous allons faire une devinette. Vous êtes prêts? D'accord. Je suis un animal. Je vis dans la ferme. Et chaque matin, je fais un cri. Co-co-rico! Quel est son nom? Qui peut me dire le nom de l'animal? Oui, le champion? Le coq! Ah, c'est super! Un bravo pour lui! Un bravo! Un bravo! C'est super! OK. La deuxième devinette. Je suis un animal. Je vis dans la forêt. Et quand je crie, je fais... Il faut me donner son nom. Oui, le champion. Un lion. Ah, mais c'est super! Un bravo! Un bravo, c'est super! Je vis dans la forêt. 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 Et puis, on va voir. Qu'est-ce que vous avez créé? Après, les animaux dans l'eau et les oies. OK. OK. On prend Genèse chapitre 1, verset 25. « Dieu, tu reviens, la terre sur l'espèce. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » C'est bien? Amen! Amen! On va regarder sur cette photo. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, le champion. Les animaux. C'est très bien! Vous pouvez me citer le nom d'un animal qu'il voit? Oui, le champion. Un éléphant. C'est un super éléphant. L'éléphant, où est-ce qu'il vit? C'est très bien. Il vit dans la forêt. Donc, comment on peut l'appeler? C'est un animal sauvage. sauvage. C'est très bien. On regarde encore. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, le champion. Le coque. C'est super. Le coque. Mais où est-ce qu'il vit? Dans la ferme. C'est super. Dans la ferme. Un animal qui vit dans la ferme. Comment on l'appelle? Un animal domestique. C'est très, très bien. OK. Donc, on a vu. Dieu a créé les animaux sur la terre. C'est bien. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Regardez la deuxième photo. Voilà. On s'est bien très, très bien. On s'est envoyé à part les animaux. C'est ce que Dieu a créé. Vous voyez la championne? Les hommes. C'est bien. Dieu a créé les hommes. Tout à l'heure, Dieu a créé les hommes. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon. Il a créé les animaux pour être prêts. On mange souvent la chaîne des animaux. Qui a-t-il mangé de la vie? Tout le monde, bien sûr. Voilà. Oui? Oui, la championne, tu veux parler? Ah, c'est bien. Tu as mangé la viande de poulet. C'est bien. Tu as mangé la viande de poulet hier avec des frites. C'est super. Vous avez vu. Mais quand tu as mangé, comment tu t'es sentie? Bien? Ah, très bien. C'est super. Vous avez vu? Dieu a enfoncé un mot. Il a créé les animaux pour être prêts. Mais Dieu aime les animaux. Mais il aime tous les hommes pour être prêts. N'est-ce pas? Parce que la belle dit, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Ce qui veut dire, nous ressemblons à Dieu. Nous ne ressemblons pas aux animaux, nous ressemblons à Dieu. Nous sommes une belle créature. Répète avec moi, nous sommes une belle créature de Dieu. Nous sommes une belle créature. C'est super. Nous sommes une très belle créature de Dieu. Nous sommes si merveilleuses. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Tu ne ressembles pas à un animal, tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Dieu t'aime plus. Il est là pour te goûter. Il est là pour te goûter. Nous sommes ici. Créas-tu de Dieu? Répète encore cette phrase avec moi. Nous sommes ici. Créas-tu de Dieu? Voilà. Nous allons apprendre ensemble le verset du jour. Le verset Aréteni, d'accord? Le verset Aréteni, c'est dans Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme et la femme. C'est bien? Voilà. On n'oublie pas. OK? On va se tenir des vous maintenant. Bon. Eh. Dites-moi. Je peux vous dire à l'œil. On ne laissez le jour. Il est chanteur. Non. Jésus. Comment est-ce que Dieu est en vie? Dieu t'a fait un son humain. Il est chanteur. Dieu est chanteur. Dieu est chanteur. Il est chanteur. Regardez-le. Il est chanteur. C'est super. C'est un bon jeu que vous. Et n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501